L'info du jour, en tout cas sur le terrain économique et social, c'est l'annonce des suppressions d'emplois à PSA. Ce serait plus de 2 000 emplois qui se rajouterait aux 17 000 suppressions d'emplois qui ont eu lieu à PSA, donc je crois depuis 4 ans. Mais surtout à côté de ça, déjà les suppressions d'emplois c'est inadmissible, mais à côté de ça, PSA déclare des profits faramineux. Et donc sur les 18 derniers mois, c'est à peu près 2,4 milliards d'euros de bénéfices. Il faut savoir que PSA, comme la plupart des grosses entreprises, reçoit des aides publiques énormes. Il y a les exonérations de cotisations sociales, ça on connaît. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le CICE, c'est un système d'aide fiscale qui est censé aider à la compétitivité et à l'emploi. Donc voilà, ce sont je crois 200 millions d'euros donnés dans le cadre du CICE sur les 3 dernières années. Mais malgré ça, ce sont des emplois quand même qui sont supprimés. Ce qu'on a envie de discuter aussi, c'est que les suppressions d'emplois, parce que là le patron il discute un peu, on ne licencie pas, on ne fait que supprimer des emplois, ce n'est pas si grave que ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à proprement parler, ce ne sont pas des licenciements secs. Ce sont des suppressions d'emplois, c'est-à-dire que ça fait appel à départs volontaires. Mais ceci dit, les départs volontaires, qu'est-ce que ça veut dire ? La pression émise sur les salariés, la dégradation des conditions de travail, il y a le ras-le-bol et tout ça. Donc ça aide les patrons aujourd'hui à supprimer les emplois. Aujourd'hui, le PSA annonce des suppressions d'emplois, mais il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est toujours d'actualité, il y a le cas Alston ou la TECO-R, c'est fermeture d'usines, suppression d'emplois. Mais on sait aussi que dans tous les secteurs économiques, ça supprime, dans le secteur bancaire, dans d'autres entreprises comme SFR. Voilà, donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une politique patronale qui continue, une véritable guerre de classe, l'appropriation des richesses, la course au profit, ça se traduit aujourd'hui par des suppressions d'emplois toujours plus importantes. Alors cette semaine, il y a pour nous un rendez-vous important. C'est les 19 et 20 octobre à Amiens, donc c'est le soutien aux salariés syndicalistes de l'usine Goodyear, qui justement, il y a un lien avec le programme précédent, qui était en lutte contre la fermeture de l'usine, en lutte contre les licenciements, qui aujourd'hui se retrouvent au tribunal après des manifestations et notamment des séquestrations de leurs propres dirigeants. Ils se retrouvent au tribunal, ils sont en appel parce qu'ils sont condamnés aujourd'hui en tout cas à 8 mois, 9 mois de prison ferme, qui concerne donc 8 militants syndicalistes. C'est pour cette raison qu'il faut être présent nombreux le 19 octobre à Amiens pour soutenir les syndicalistes de Goodyear. Et au-delà des syndicalistes de Goodyear, c'est aussi le soutien à l'ensemble des militants du mouvement social qui sont victimes de la répression. Mais au-delà de ça, c'est aussi de montrer qu'il y a une riposte d'ensemble qui est nécessaire à construire. On n'est pas juste là à dénoncer ou à se plaindre d'un système capitaliste impitoyable, mais c'est aussi d'apporter des solutions politiques, des solutions économiques. Et on sait très bien aujourd'hui que les licenciements, ce n'est pas une fatalité. Ça ne licencie pas parce qu'il y a une crise ou parce que ça va mal. Ça licencie parce qu'aujourd'hui, l'économie est dirigée par des capitalistes qui ne pensent qu'à leurs intérêts, qu'à leurs profits, qu'à leur rentabilité, leur productivité. Nous, on a envie de faire passer autre chose. Évidemment, ce qui doit passer avant tout, c'est l'avis des salariés, c'est l'avis de la population, donc c'est la question sociale. Donc, il faut faire entendre autre chose. Et aujourd'hui, les solutions, c'est tout simplement l'interdiction des licenciements. C'est l'arrêt des suppressions d'emplois dans le privé comme dans les services publics. C'est d'arriver aussi à discuter qu'il y en a ras-le-bol de l'intensification du travail, de la course au profit qui se traduit par ça, et donc de discuter de la réduction du temps de travail. C'est fondamental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut travailler moins pour partager le travail entre tous. Travailler moins, mais tout en gardant évidemment, ou en maintenant en tout cas au minimum, les salaires qui existent aujourd'hui. Ça pose le problème d'un rapport de force. Ça pose le problème du niveau de combativité de notre camp social, des salariés, de la population. Le rendez-vous, encore une fois, en soutien au Goodyear à Amiens, c'est ça qui est important. C'est d'arriver à préparer tout ça, à le discuter ouvertement et d'en afficher la perspective.